Salut tout le monde, merci de me retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, la dernière fois, on avait parlé de personnages féminins forts et inoubliables qui m'avaient beaucoup marqué. Je vous ai fait aussi une petite sélection de romans dystopiques et d'anticipation. Et cette fois, je reviens avec une nouvelle sélection, une plus petite sélection de bébés et romans graphiques. Pour jeunesse, pour adultes, je voulais vraiment vous reposer quelques titres qui m'avaient marqué, qui m'avaient beaucoup plu. Une des premières BD que j'ai lues récemment et dont je voulais vous parler, c'est la BD Trois Chardons de Cécile Beck. C'est une BD qui se passe en Écosse en 1933 et on va suivre trois sœurs. On va suivre Moïra, Margarethe la plus âgée et Effie la plus jeune, qui vont se retrouver au détour de plusieurs épreuves que la vie va leur imposer presque en même temps. Le roman graphique commence, en fait, on va suivre Moïra qui est le personnage principal de cette BD. Moïra qui vient de perdre son mari, qui est toute seule avec ses deux enfants. Et pour se remettre un petit peu, elle décide d'aller vivre chez sa grande sœur Margarethe. Moïra et Margarethe qui sont rejoindes bientôt par leur petite sœur Effie, qui débarquent tout droit de Édimbourg. Et Effie, en fait, c'est la jeune femme très sensuelle, très gaie, toujours très bien mise, très bien habillée. Effie, elle, elle vient de se rendre compte que son mari Adam l'a trompée. Et elle se demande si elle ne va pas demander de divorce, chose qui est encore assez rare à cette époque-là. J'ai vraiment bien accroché avec le dessin. Moi, de toute façon générale, j'aime bien quand c'est pas des trucs gras, pas comme Vépoux Vendetta, là j'ai un peu eu du mal. Mais là, c'est vraiment, je trouve ça très beau. Les couleurs sont très jolies, les personnages sont très bien faits. J'ai vraiment bien aimé, une belle histoire de sororité, et c'est très sympa à lire. Je ne lis pas beaucoup de livres d'histoire sur deux, enfin sur deux, trois sœurs ou plus. J'avais lu Dans la forêt de Jenny England qui m'a particulièrement marquée, qui est aussi adaptée en BD, cela dit. Qui est un petit peu hardcore. Là, c'est beaucoup plus doux. On parle de deuil, on parle d'amour, mais c'est vraiment bien. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai également lu cette semaine une BD qui m'a bouleversée, vraiment un énorme coup de cœur que j'ai eu, qui s'appelle Le Coeur en Braille. Et c'est de Joris Chamblin, Pascal Rutter et Anise Nalin, aux éditions d'Argo. Et c'est une adaptation d'un roman jeunesse qui est paru il y a quelques années. Et qui est disponible, je crois, chez Livres de Poche Jeunesse. C'est une BD qui, déjà, a un style qui est magnifique. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup le style de la BD. J'aime bien les dessins qui sont tout légers, qui sont vraiment un peu aériens, limite. Et du coup, l'histoire est très jolie. L'histoire m'a fait chouigner. On va suivre le personnage de Victor qui est au collège, qui je crois qu'il est en troisième, il me semble. Et Victor, en fait, il est passionné de rock'n'roll. Il a un groupe avec ses potes. Et surtout, le collège pour lui, il a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Parce que c'est pas un cancre, mais il a vraiment, enfin, il décroche un peu, il a du mal. Et il est reparti pour une nouvelle année à être comme ça, à se faire, enfin, avoir des rendez-vous dans le bureau du CPE à chaque fois, tous les jours. Jusqu'à ce que le prof le mette à côté de Marie-Josée, qui est vraiment le total opposé de lui, qui est vraiment plus génie scolaire, très très bonne à l'école, et qui est violoncelliste. Et les deux, en fait, vont commencer à nouer un petit peu une relation. Ils vont se rapprocher. Et on va apprendre, enfin, Victor va apprendre le secret de Marie-Josée. Et j'en dirai pas plus sur le secret de Marie-Josée. Mais c'est un truc qui est vraiment, complètement fou, qui est super triste. Et c'est une histoire que j'ai vraiment bien aimée, avec des dessins qui sont très beaux. Et c'est vraiment une petite histoire d'amitié, une histoire d'amour, parce qu'il y a des sentiments qui vont éclore entre les deux. Sauf que, est-ce que ça va durer ou pas, on ne sait pas, je ne dis rien. Et c'est vraiment très très beau, c'est une très belle histoire. Ça parle aussi de musique, ça parle de harcèlement scolaire, ça parle de plein 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 de choses. Et c'est juste très beau. Et les planches sont très belles. Et j'ai vraiment bien aimé. Et l'histoire m'a vraiment... J'ai refermé le BD, je me suis dit, oh, c'était si bien. Il y a une autre BD dont je voulais vous parler. C'est Panicoso, une enquête de Poulpe et Castor Burma, de Frédéric Bagère et Marie Voyelle, aux éditions Delcourt. On est au zoo du Shanoan, qui est un zoo qui est autogéré par les animaux qui y sont. Et en gros, il se passe depuis plusieurs mois des trucs un petit peu bizarres, dans le sens où il y a des mutations vraiment très étranges qui ont lieu. Les animaux se transforment en chaponais, en serpents pitons, en loutres épiques aussi. Enfin, c'est vraiment... c'est n'importe quoi. On ne sait pas d'où ça vient. Et du coup, le directeur, qui est vraiment dépassé par les événements, va appeler nos héros Castor Burma, juste ici, et Poulpe. Donc, ils sont deux détectives hors normes. Un petit Sherlock Holmes et Watson, c'est vraiment bien. Et les deux vont partir à la recherche de l'origine de la mutation. Ils auront une enquête, etc. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est que c'est très drôle. Et j'adore, en fait, la façon dont elles dessinent, c'est vraiment beau. Enfin, moi, j'aime vraiment beaucoup. Les dessins, ils sont vraiment complets. La couleur est vraiment jolie. Vous voyez, c'est vraiment des planches de ce style-là. Les dessins sont très beaux. Les couleurs sont très belles. Et avec un style qui est quand même très très joli. Voilà, la petite vidéo est déjà terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir ces BD et romans graphiques ou d'en redécouvrir d'autres. N'hésitez pas à me dire s'il y en a qui vous ont marqué, s'il y en a qui vous donnent envie. Et si oui, n'hésitez pas aussi à foncer chez votre libraire. Voilà, et bah à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada